Mon grand-père était de cela, il était sous-officier pendant la première guerre mondiale et il était avec des tirailleurs sénégalais, il m'a raconté cette histoire. Opposition ! Les tirailleurs sénégalais, ils sont en Afrique. Leur mission première c'est de garder l'Afrique, c'est de garder l'Empire. Mais dans ces régiments, on va prendre des bataillons, un bataillon c'est 800 hommes à peu près, qu'on va envoyer en métropole. Il y en aura à peu près 160 000 qui vont être recrutés pour être engagés au combat en France. L'immense majorité va combattre en France, mais vous en aurez quelques autres qui seront engagés, ce qu'on appelle l'Orient, donc c'est en Grèce, en Serbie, et puis après, même d'ailleurs, on trouvera juste après la guerre, vous aurez des tirailleurs sénégalais qui vont combattre en Russie contre les communistes. Si on regarde l'ensemble de la Première Guerre mondiale, la proportion des morts, des blessés est la même qu'il s'agisse d'un régiment français ou d'un bataillon de tirailleurs sénégalais. Les proportions sont sensiblement les mêmes. La majorité des morts tirailleurs sénégalais, ce sont des morts de maladie, plus qu'au combat. Ils souffrent particulièrement de l'hiver, etc. Donc du coup, d'ailleurs, on décide de les retirer des zones de combat l'hiver. On les amène dans le sud de la France, du côté de Fréjus en particulier, mais ils souffrent, encore une fois, d'une autre façon. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont plongés d'un seul coup dans une guerre, en plus une guerre terrible, industrielle, moderne, où ils sont à des années-lumière de l'univers dans lequel ils ont vécu. Ce qui fait d'ailleurs que quand beaucoup de tirailleurs sénégalais vont rentrer chez eux, on ne va pas les croire. De part, le recrutement est volontaire. Purement volontaire. C'est un décret, en 1904. On décide vraiment à ce moment-là de développer des unités de l'armée, ce qu'on appelle l'armée coloniale. On a créé l'armée coloniale en 1900, l'année 1900. Et pour ça, on a pris l'ancienne armée de la marine, les troupes de marine, et on en a fait l'armée coloniale qui a été rattachée à l'armée de terre. Au départ, c'était pour défendre l'Empire. Et c'est la raison pour laquelle les tirailleurs sénégalais portent des encres de marine. Les choses changent à l'approche de la guerre, où là, on considère qu'il y a besoin, tout simplement, d'hommes. Et à cette époque, voilà, Mangin, qui était un général de l'armée coloniale, qui dit, voilà, on a besoin... La France est un pays qui est démographiquement faible face à l'Allemagne, et on a besoin de soldats. Et puis là, on a une population qui est nombreuse, qui est, selon lui, naturellement guerrière, et il faut en profiter pour utiliser, recruter massivement des soldats en Afrique. Ça ne fait pas l'unanimité, il y a beaucoup de réticences. Donc on commence à imposer aussi une conscription forcée. Généralement, ça se passe par le biais des autorités locales, des chefs locaux. On dit, voilà, nous, on a besoin, il faut autant de conscrits. Les tirailleurs font peur, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on leur accorde, il faut beaucoup de temps pour leur accorder des permissions. On a peur, tout simplement, qu'ils s'en prennent aux femmes blanches, et donc on interdit, jusqu'en 1918, pratiquement, ils n'ont pas le droit de... Enfin, les contacts avec la population française sont volontairement limités. Puis après, les choses s'arrêtent. Lorsque les Américains arrivent en France, en 1917, eux arrivent avec des régiments noirs, qui sont complètement noirs, qui ne sont pas du tout mixtes, comme c'est le cas en France, et où, finalement, le ségrégationnisme américain est beaucoup plus dur. C'est-à-dire que les régiments noirs, les quelques régiments noirs américains, sont confiés aux Français, finalement, ils sont donnés aux Français, en disant, voilà, on vous renforce avec ces quatre régiments. Et les Noirs américains, qui sont engagés dans l'armée française, s'y trouvent finalement mieux. Ils sont beaucoup plus respectés que dans l'armée américaine. À partir de la décolonisation, ces gens-là deviennent étrangers en réalité. Il y a un effacement, globalement, de l'histoire des anciennes colonies, après la décolonisation. Et puis, un autre aspect, c'est que, oui, ces gens-là ont peu écrit, par exemple. Beaucoup de promesses n'ont pas forcément été tenues. Il n'y a pas d'emploi réservé. Finalement, la citoyenneté française accordée a été assez très limitée, etc. Donc ça a eu souvent un sentiment d'avoir été un peu floué dans la France. La France qui peut basculer de la grandeur à la mesquinerie la plus stupide assez facilement. La crise mondiale La Paris Sous-titrage FR ?